Qu'est-ce qu'on appelle le prophète au Congo ? C'est une personne qui arrête le kilt pendant plus de deux heures. Et lui, il est vedette. Il lève qui il veut. Il lui montre la couleur de son sous-vêtement. Et il demande même pendant qu'il parle, tu dois répéter, avance prophète. Non, il est ma boussine djienne, n'est-ce pas prophète ? On a la moucha moutou, on a m'obligeant, c'est ma avance prophète. Ne suivez pas des pasteurs comme un pasteur obèse que je vois qui fait trop de théâtre là. Qui dit que la prophétie c'est la parole des dieux, la parole c'est la révélation. Lui-même, quand il lit les écritures, il ne comprend même pas. Il est même incapable de trouver une révélation là, des gens là. Quand vous le regardez lui-même dans cette obésité là, vous voyez que même la vie n'en a pas. Mais il passe par là. Vous ne laissez pas troubler par des aventuriers comme ça. Tu es devenu obèse avec les offrandes des gens, aller prêcher dans des églises différentes. Tu deviens très gros là et puis tu commences à vouloir dévier les gens. Au lieu de leur laisser dans la voie directe des dieux, la prophétie elle est là, elle existe, elle est authentique. Dieu parle. Et quand il prophétise, vous êtes obligé de lui dire, ah, voilà le compas de l'éternel. La localisation du Seigneur. Frère, ni basi mouka. Mou yon dans ma Bible gani. Et ils appellent ça célébrer la grâce. Mou touni n'éconnat tabiri. Où yé n'y a tala qu'ouakoumoutapa ou l'éconnat tabiri. Pika bintou baba. Mou koum kian fousa. Papa. Mou koum boulosi. Mou yé. Quand vous n'applaudissez pas, j'arrête. Ah ah arrête. Mou la mou yé. Mou yé ba prophète, mou kesez pake li maka nissa. Makanissa bleu. Makanissa isomaki, kazi. Pake ma danse. Makan sa quounada depuis sept heures jusqu'à huit, jusqu'à onze heures. Kesez mou yé maka nissa. Ou shikapi me kwa ku tueza na maka nissa il yé. I ne kalia paa biblie sa yéto. Tu tac koutou, cha yashi ou nautama l'autre. Et vous avez peur de ces gens là-haut, Hatakoulaani, Mungu ayamu laaniye, il m'a bêtisé à Nafuanya. Pas qu'à mi ou l'a koumambia se bide ou nafuani, il m'a bando Mungu anilani. Mungu a n'a kwa bazimu, ou koumtu a Mungu, ou kouna lalalala batotu akani sa vilo naona, ou yu napatiya mimba, ou yu natochecha, ou yu, Mungu a sikuwe. Pas qu'à mi ou l'a koumambia se mbaba, ibi guna fuani mubai jo Mungu anyowe. Le mieux à faire, si tu es pasteur, prêche la parole, c'est fini. Yes. Laisse le prophète faire aussi son travail. Amen. Si tu es évangéliste, fais ton travail d'évangéliste. Yes. Donc c'est comme ça que Dieu a réparti le ministère. Yes, exact. Où? Il ne faut pas que tu aies un ventre gonflé là, bédonnant, avec les offrandes des églises partout, on t'invite, et puis tu commences à embrouiller les enfants de Dieu en train de les écarter. Attention, ce sont les enseignements là, aujourd'hui, les gens, quand, avec sa masse là, il n'a même pas le temps de prier, quand il arrive chez lui, il dort, il ronfle, il n'a même pas un rêve, il se réveille le matin, il commence à vous embrouiller avec des enseignements. Oh, la prophétie n'existe pas, les prophètes, écoutez, faites attention avec de tels enseignements. Alléluia. Amen. Tous les enseignements que vous ramassez sur TikTok, ce ne sont pas des enseignements en pratique. Attachez-vous à la prophétie, aimer la prophétie et chercher que Dieu vous parle.